Merci beaucoup de m'avoir invité ici dans ce merveilleux coin de la France à Carcassonne. Je m'appelle donc M. Olson, comme vous l'avez sans doute entendu. Je suis originaire de Suède et je suis maître conférencier dans l'architecture et l'architecture de paysages, une université qui est donc située dans le sud de la Suède. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect esthétique des allées suédoises au cours des années. Donc, beaucoup de matériel que je vais vous montrer ici sont des extraits de ma thèse. Donc là, on couvre la période entre 1700 et 1900 pour être un peu plus précis quand on parle de l'évolution des allées en Suède. A priori, vous voyez les diapos. Donc, j'ai fait des études de géographie et je me suis concentré sur la géographie humaine. Et cela est important, à mon avis, pour pouvoir comprendre le rôle des allées d'aujourd'hui. Pour pouvoir aussi jeter un... pour aussi observer en rétrospective, pour retourner dans le temps, si on veut ainsi. Et je crois qu'il est aussi important de comprendre les questions, les questions qui sont importantes dans ce cas-là. Comment est-ce que l'homme a vu le paysage ? Quelle était sa conception du paysage ? Comment est-ce que l'organisation s'est développée au cours des années ? Et je trouve que là, justement, les allées se prêtent bien comme exemples pour faire un suivi de ce développement. Donc, premièrement, ce que je trouve étymologiquement avenu, ou allé en anglais, est dérivé du latin « advenir », ce qui veut dire principalement, dans un contexte suédois, une route qu'on emprunte pour aller de A à B, pour le dire très simplement. Donc, c'est comme ça aussi que percevaient, bien évidemment, les habitants au XVIIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ces allées ont fait l'objet d'études, plus approfondies, par exemple, par le scientifique suédois Fischer-Strum, qui disait que ces routes qui amenaient vers les destinations devraient être bordées d'arbres, pour la raison que c'est esthétiquement parlant plus attractif. Donc, ces routes sont devenues, par la suite, des allées, donc ce que nous avons avec des routes arborisées. Ici, on voit un exemple de la ville de Christianstad en 1768, où la plupart des allées étaient bordées par des saules, donc une route d'approche du nord et du sud. Le saule était l'arbre type utilisé pour border ce genre d'allées. Et peu importe s'il s'agissait de routes de pavés, au XVIIIe siècle, on parlait aussi souvent de routes de pavés, donc de pavés. Esthétiquement parlant, cela était aussi un atout, on va dire, oui, un atout. Vers la fin du XVIIIe siècle, et surtout au début du XIXe siècle, l'orme était devenue l'arbre le plus utilisé, le plus répandu sur les allées arborisées. Et ça, on pourrait le comprendre comme réaction contre le saule, parce que l'orme était esthétiquement parlant plus esthétique que le saule, on va dire, de l'agriculteur, du paysan. Mais qu'en est-il alors de la compréhension du paysage des différents paysans ? Quelle attitude avait-il envers le paysage ? Donc, on doit d'abord préciser que la plupart des routes, la plupart des allées, étaient parsemées de graviers, et qu'il s'agisse de gouverneurs et de scientifiques ont justement parlé de cet état des lieux en ce qui concerne les routes, en disant que, justement, la justification d'aller ou d'avoir des arbres le long des routes est une nécessité et est tout simplement liée à l'attraction que l'œil humain a pour son apparence. C'est ce que l'avait dit M. Troselius en 1777. Cela a eu un impact important sur le paysage au 19e siècle, où des centaines de milliers de saules ont été plantées dans les zones rurales. Un autre aspect esthétique est celui tout simplement de la couleur. Je crois aussi que nous avons pu, hier, aujourd'hui, aussi profiter, justement, de cette multitude de couleurs que nous donne l'automne. Mais il y a aussi l'aspect du parfum, si l'on veut, le parfum de l'arbre, qui est parfois un peu négligé. Donc, bien sûr, ça dépend de l'arbre duquel on parle. Mais si, par exemple, on parle du peuplier, le peuplier a un parfum très distinct. Un autre aspect portant sur l'esthétique est l'ordre, l'organisation qui est le mot, à mon avis, qui est le plus important quand on parle des attributs de l'esthétique. Là, vous avez des différents charmes, des ormes et des frênes, je veux dire, qui se relaient, paire par paire. Donc, après, vous avez aussi différents types d'avenues ou d'allées qui s'appellent, par exemple, l'allée du dimanche où, par exemple, tous les six arbres sont du frêne et le septième est de l'orme, par exemple. Ça, c'est juste un ordre qu'on pourrait mentionner. Donc, un paysage bien arrangé, si l'on veut, bien ordonné et le plus esthétique et celui qui est le plus efficace aussi. Tout simplement, comme on peut aussi dire que des routes qui sont droites et qui ne bifurquent pas dans tous les sens sont plus avantageuses. Donc, pourquoi vouloir avoir des allées très larges ? Donc, là, c'était un souhait, on va dire, de beaucoup de personnes appartenant à la noblesse d'impressionner le public avec des allées très larges et de faire pratiquement d'une allée une avenue avec cette impression de grandeur. Et il faut aussi le paysage, le paysage environnant doit aussi observer dans son organisation un certain ordre. Et c'est là où on peut voir que le plus on s'approche de ce château-là que vous voyez, le plus on s'approche de ce château, le plus l'organisation des routes ou l'organisation du paysage semble être ordonnée. Donc, plus loin, on a des peupliers, des pins, et plus on se rapproche du château, on a des tilleuls, des tilleuls qui sont taillés et là, en l'occurrence, c'est une route, une allée qui mène vers l'église. Donc, là, on parle de tilleuls. Là, vous avez une photo de la fin du 19e siècle. un autre exemple pour l'ordre, un ordre que l'on ne reconnaît pas forcément aujourd'hui, très fréquemment, quand on longe les routes ou les allées. Donc, là, ce sont des charmes, voilà, et la manière d'arranger, d'aligner les différents types d'arbres ont aussi une incidence sur l'aménagement des haies. Les haies, là, dans le cas présent, ce sont des haies en aubépine et vous voyez aussi que on peut aussi voir que les saules ont été plus et plus remplacées par des tilleuls et par des érables. Donc, ici, on peut voir ici les haies et les aubépines des deux côtés et on a un peu l'impression de se trouver dans une avenue alors qu'il s'agit d'un chemin goudronné pas vraiment extraordinaire. Bon, on s'est inspiré bien sûr de la culture du jardinage mais cela était aussi lié au douve qui faisait le tour des châteaux avec beaucoup de saules aussi qui étaient implantées le long de la douve. La variété de ces différents types d'arbres, on peut le voir ici sur cette photo. on peut voir d'ailleurs les différents types d'arbres en ce cas-là des saules qui sont proches de la douve. Et pour amplifier justement cette idée de propriété de personnes qui étaient fortunées, on essayait d'aller ou de planter des arbres on va dire plus nobles comme par exemple le tilleul ou l'orme de les planter le plus loin possible. Là, vous avez aussi en combinaison avec des murs en pierre sèche comme vous pouvez le voir avec des arbres en tétard aussi un autre exemple des années 30, 40, 50 qui donc montre ces arbres tétard qui étaient très répandus dans le sud de la Suède surtout autour de Malmö où tout le paysage était marqué les paysages étaient marqués par des manoirs de grandes bâtisses pour les personnes fortunées comme vous pouvez le voir peut-être ici sur cette carte vous voyez les différentes allées qui se rejoignent des allées bordées par des saules et par des arbres en tétard voilà cette carte vous montre aussi encore une fois vous donne une idée de l'organisation et de la connexion des liens entre les différents propriétaires foncières foncières ici vous voyez aussi la route et vous voyez bien que l'allée commence sur une ligne droite dans l'approche si on veut de cette bâtisse de ce monument de ce manoir peut-être que vous vous rappelez de ce qui avait été dit à propos de l'illusion qu'on peut avoir quand on longe de telles allées donc parfois on a une très belle allée comme celle-ci après en fait le bâtiment ou la propriété à laquelle mène cette allée n'est pas vraiment on va dire à l'image de cette allée impressionnante donc c'est un peu une illusion si on jouait avec une illusion donc le dernier diapo je pense que c'est un très bon exemple pour illustrer ce que je voulais dire avec illusion la plupart de ces allées je crois en Europe même on peut le dire on peut parler aussi d'allées européennes parce que là vous voyez ces arbres proviennent de pépineries pépinières excuse-moi pépinières de Amsterdam parce que on manquait de 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 bois d'arbres même le saul était importé d'Allemagne vers la Suède donc vous avez cette allée qui est à peu près 400 mètres de long et et les arbres sont à une distance de 12 mètres les uns aux autres et en longueur de 8 mètres donc 12 mètres en largeur et 8 mètres en longueur l'espace et cette ce positionnement des arbres donc permet cette illusion permet cette illusion de grandeur qui est assez impressionnante justement en respectant un certain non m vous Sous-titrage ST' 501